Yo tout le monde, j'espère que vous, vous allez tous très bien, c'est Hassan Farouk et heureux bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer sur le sujet du jour, je tenais à faire un retour sur cette année 2021 qui vient de se passer et je sais que ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo, la dernière en date datant de septembre. La raison étant simple, il devenait de plus en plus difficile pour moi de conjuguer tout le travail de production de YouTube en amont et ma vie professionnelle en même temps. Autant dire que la fatigue se faisait beaucoup ressentir et plus on tendait vers la fin de l'année, plus je me trouvais donc moins productif et les vidéos moins qualitatives. Néanmoins 2021 a été une excellente année pour la chaîne je trouve. Nous avons dépassé la barre symbolique des 1000 abonnés et nous sommes d'ailleurs très proche des 2000 et nous avons comptabilisé quelques 54 000 vues. Merci encore à vous. Ma vision de cette chaîne reste très claire et c'est de vous apporter de la valeur en vous présentant des informations aussi diverses que variées mais surtout vérifiables sur l'aviation. Je continuerai donc à faire mon maximum dans ce sens et pour cela vous pouvez compter sur moi. Passons dès à présent au sujet du jour. Dans cette vidéo d'aujourd'hui je vous propose de passer en revue les thèmes les plus courants que vous allez rencontrer lors de votre formation de pilote. Car je reçois beaucoup de messages de personnes qui s'y intéressent vraiment mais en même temps semblent perdues lorsqu'il faut choisir le type de formation ou le cheminement à suivre ou tout simplement ne s'y retrouve plus avec toutes ces licences et qualifications que les écoles leur présentent. Vous n'avez donc plus de soucis à vous faire je vais vous détailler tous ces termes et à la toute fin de cette vidéo cela n'aura plus aucun secret pour vous. On commence dès maintenant. L'un des tout premiers termes que vous allez rencontrer dans votre formation de pilote est le PPL ou licence de pilote privé en français. Généralement pour obtenir cette licence il vous faudra passer des cours théoriques au sol ainsi que des cours pratiques en vol avec un instructeur ou bien en solo. Cours au terme desquels vous devrez passer deux examens, un examen théorique au sol ainsi qu'un examen pratique en vol. La licence de pilote privé vous octroie le droit de pouvoir voler dans un avion monomoteur deux jours et sans recevoir de rémunération. Avec ce type de licence vous serez donc en mesure d'emporter votre famille ou vos amis en tant que passagers mais sans être payé. Pour pouvoir vivre de votre carrière de pilote il vous faudra le CPL, le Commercial Pilot License ou licence de pilote commercial. Comme son nom l'indique et contrairement à la licence de pilote privé, la licence de pilote commercial est une licence qui vous permettra de recevoir une rémunération en échange de vos services de pilote. Et également pour obtenir cette licence vous devrez passer deux examens, un examen théorique au sol et un examen pratique au vol et avoir accumulé quelques heures d'expérience en tant que commandant de bord. Cette licence sera votre ticket d'entrée officiel dans le secteur de l'aérien car c'est grâce à celle-ci que vous serez en mesure de pratiquer certains métiers comme l'instruction, les vols taxi ou encore la ligne. En troisième position, on a l'un des termes que vous allez rencontrer le plus souvent dans les brochures des écoles de formation de pilote, je parle bien évidemment de l'IR ou l'instrument rating. Comme son nom l'indique, c'est une annotation qui vous permettra d'acquérir toutes les compétences qui vous permettent d'opérer un aéronef dans un régime de vol aux instruments. On parla bien évidemment de tout ce qui est départ et approche aux instruments, la navigation aux instruments de voire avoir, les approches ILS, Air Nav, etc. A noter que le régime de vol aux instruments est toute une philosophie de vol mais cela fera l'objet d'une toute prochaine vidéo. Ensuite, un terme que vous allez rencontrer le plus souvent dans votre formation de pilote est VFR, Visual Flight Rule ou règle de vol à vue en français. Lorsque vous volez en régime VFR, cela signifie simplement qu'en tant que pilote, vous allez opérer votre aéronef par référence visuelle au sol. Cela signifie que votre départ, votre mise en route, votre navigation ou votre approche se fera par des repères que vous allez prendre au sol. Cela peut être des routes, des montagnes, des cours d'eau ou même des poteaux électriques. Donc il est important de comprendre que le vol VFR n'est pas une licence que vous allez acquérir mais bien un régime dans lequel vous allez évoluer. Et celui-ci est généralement rattaché au PPL, donc votre licence de pilote privé, qui vous permet de voler deux jours car c'est très important pour vous de pouvoir apercevoir tous les repères qui vous entourent. Ensuite de ça, on a l'IFR, l'Instrument Flight Rating ou Régime de vol aux instruments en français. Contrairement au VFR, l'IFR est un régime de vol dans lequel vous serez amené à opérer votre aéronef uniquement en vous servant de vos instruments. Cela peut être votre indicateur d'assiette, votre altimètre, votre coordonnateur de virage ou encore votre boussole. En régime de vol IFR, vous serez donc amené à faire par exemple ce qu'on appelle des sites, des standards instruments départures, de la navigation de voir en voir ou bien en suivant des routes aéronautiques, des approches voir DME, ILS ou Airnav, juste pour ne citer que celle-là. Et tout comme le VFR, l'IFR n'est pas une annotation ni une licence mais bien un régime dans lequel vous allez opérer votre aéronef. Et dans ce cas-ci, l'IFR est relié à l'IR, l'Instrument Rating. Ensuite, un des termes que vous allez rencontrer le plus souvent dans les plus grosses écoles de formation de pilotes, c'est le MCC, Multi Crew Corporation ou Travail en équipage en français. La MCC est un cours qui vous permettra d'obtenir les compétences pour travailler en équipage. On vous reprend donc au travail d'équipe pour prendre des décisions optimales en communication, en situation de diversion, pour opérer l'avion avec les différentes checklists, etc, etc. A noter cependant que la MCC ne débouche ni sur une qualification ni sur une licence mais c'est bien un cours qui va vous permettre juste d'acquérir les compétences que je vous ai citées. Mais parfois, cela est primordial pour intérer certaines compagnies aériennes et c'est également un bon point de départ pour vous pour vous entraîner à vos futures entrevues pour les recrutements de pilotes. Un autre thème que vous avez probablement déjà entendu parler est CFI, Certified Flight Instructeur ou Licence Instructeur en français. Le CFI est une licence qui vous permet d'agir en tant qu'instructeur dans les écoles de formation de pilotes. Vous serez donc en mesure de fournir de l'instruction pour les futurs pilotes ou même agir en tant qu'instructeur pour les futurs instructeurs, dépendamment de la classe que vous avez. Au Canada par exemple, nous avons quatre niveaux de CFI, CFI 4, 3, 2 ou 1. Le niveau 1 étant le plus élevé, donc celui qui peut fournir de l'instruction aux autres instructeurs. Le CFI est une licence qui est préférée par beaucoup de personnes qui sont dans le cheminement modulaire car c'est le chemin le plus rapide et le plus efficace pour monter ses heures et être payé en même temps. Car oui, pour être CFI, il faut également être détenteur d'un CPL, donc la licence de pilote commercial. Ensuite, nous avons un des termes que vous allez entendre partout, mais alors là partout, c'est l'ATPL ou Airline Transport Pilot License ou la licence de pilote de ligne en français. L'ATPL, c'est la licence qu'il vous faut si vous voulez faire de la ligne. Et généralement, pour valider cette licence, il vous faut passer un examen théorique qui comporte généralement 14 modules et avoir au minimum 1500 heures de vol, d'où l'importance de monter 16 heures en tant que CFI. Un point très important à noter, l'ATPL vous octroie le droit d'être commandant de bord sur les avions de ligne. Cependant, certaines compagnies vont vous le demander même pour être copilote sur leurs avions. Mais il est possible pour vous d'être copilote dans une compagnie aérienne sur un Airbus A320 ou un Boeing 737 avec juste un CPL, mais en respectant certaines conditions. Mais cela se fait très rare car généralement, on attend de vous dévoluer vers ce poste-là, d'où l'importance d'avoir l'ATPL qui est prêt en ce moment. Un terme qui est justement lié à l'ATPL, c'est le Frozen ATPL ou ATPL gélé en français. Et cela signifie simplement que vous avez réussi tous les examens théoriques, donc les 14 modules dont je vous parlais, mais vous n'avez pas encore obtenu les 1500 heures de vol requises pour agir en tant que commandant de bord. Et c'est en ce moment donc qu'on parle d'ATPL gélé. Il est gélé parce qu'il vous manque les 1500 heures de vol afin de faire valider cette licence. Et encore une fois, avec un ATPL gélé, vous serez en mesure d'agir en tant que copilote. Et ce, même si vous n'avez juste qu'un CPL en respectant certaines conditions, bien évidemment. Mais pour passer sur le siège gauche, donc comme je vous disais, pour être commandant de bord, là il vous faudra l'ATPL complète, donc avec l'expérience qui va avec. Ensuite, le dernier terme que j'ai sur ma liste, c'est la QT. La qualification de type, là en français, ou type rating en anglais. La qualification de type qu'on somme l'indique est une qualification qui va vous permettre de voler un certain type d'appareil. Généralement, dont la masse au décollage dépasse 12500 livres ou environ 5800 kg. Pour tout appareil qui dépasse la masse au décollage de 12500 livres ou encore qui est un avion à turbine, il vous faudra une QT. Les QT les plus populaires sur lesquelles vous allez tomber sont la qualification du type A320, donc qui va vous qualifier sur l'Airbus A320, ou la QT Boeing 737, qui là vous permettra d'être prêt pour voler en tant que pilote sur un Boeing 737. Encore une fois, et malheureusement, la QT est une qualification qui sera indispensable pour obtenir certains postes dans certaines compagnies. Mais heureusement, il y a certaines compagnies qui sont prêtes à vous former spécifiquement sur ce type d'appareil là, donc vous n'avez rien à débourser de vos poches. A noter par contre qu'il est possible pour vous d'acquérir une qualification de type sur une famille d'avions en particulier. Et là, je pense par exemple à la qualification des types A330, je ne sais pas d'ailleurs si c'est le nom qui est approprié, mais avec cette qualification vous serez en mesure de piloter et l'A320 et l'A330 et l'A350 et même l'A340 si je ne me trompe pas. Donc cela peut être un véritable atout pour vous dans une compagnie qui possède une flotte d'Airbus car vous serez en mesure de pouvoir évoluer facilement sur tous ces avions là. Vous pouvez donc faire du très court courrier, du moyen courrier ou encore du long courrier très facilement. Voici donc grosso modo 90% des thèmes que vous allez entendre lors de votre formation de pilote en espérant que cela aura été clair pour vous. Si vous avez des questions ou bien des thèmes que j'ai oublié de mentionner dans cette vidéo, veuillez me les mettre dans les commentaires et je vous répondrai. Entre temps, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était Yacine Farouk et j'espère vous revoir dans une très prochaine vidéo. Peace !